Vous avez hâte de jouer du violon? On commence dès maintenant à manipuler l'instrument. Donc allez-y, mettez la vidéo sur pause, allez chercher votre violon, revenez et imitez ce que je vais faire. Petite note au passage, prenez la peine de bien observer la façon exacte avec laquelle je manipule le violon dans cette capsule. Parce que même si la technique que je vais vous enseigner en soi est très simple, elle a beaucoup de répercussions sur des techniques à venir qu'on va regarder ensemble. Et donc sur votre succès et votre plaisir à jouer. Premièrement, même s'il est possible de jouer du violon assis, et d'ailleurs on va apprendre comment faire dès la prochaine capsule, moi je recommande toujours à mes élèves de jouer debout. Pourquoi? Parce que de manière globale, on a une meilleure posture, une posture plus active, et il faut le dire aussi, c'est beaucoup plus élégant. On monte le trépied à la hauteur de nos yeux, et on va se positionner à 90 degrés avec le lutrin vers la section de gauche. En fait, imaginez si vous aviez deux partitions sur le lutrin, mais on se place vis-à-vis celle de gauche. Pourquoi? Parce que ça va être plus facile de lire les partitions une fois qu'on va avoir le violon sur notre épaule. On garde les pieds légèrement séparés, directement alignés sous les épaules. Faites attention aussi de ne jamais barrer les genoux par en arrière. Quand vous ne jouez pas avec votre violon, on le garde sous le bras et on fait attention de ne jamais mettre de la pression sur le chevalet. Parce qu'on le sait, le chevalet est très fragile. Avec votre main gauche, vous retenez votre violon à l'épaule inférieure du violon, comme ceci. Les quatre doigts sur la table d'harmonie supérieure et derrière, le pouce sur la table d'harmonie inférieure du violon. Maintenant, c'est très important de garder notre colonne droite. Comme pour tous les arts classiques, la posture est primordiale. Vous ne verrez jamais une ballerine avec les épaules courbées par en avant. Ici, c'est le même principe. On veut avoir le dos droit, les épaules ouvertes. On rentre le ventre et les fesses de manière à garder toujours la colonne droite. On n'oublie pas la tête, on étire le cou vers le haut et non par en avant, comme on est habitué avec nos écrans. Assurez-vous que votre épaulière ou votre éponge est placée sous votre violon comme ceci. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez revoir la capsule du chapitre 2. Et quand on est prêt, on va venir placer notre violon sur le dessus de l'épaule. Attention, j'ai bien dit le dessus de l'épaule et non le devant de l'épaule. Bon, je fais une parenthèse une petite minute parce que c'est vraiment important de comprendre pourquoi. Le grand principe ici, c'est qu'on veut que le violon tienne tout seul à l'horizontale et que la main gauche n'ait jamais besoin de retenir l'instrument. C'est très important. La main gauche ne doit jamais retenir le violon. On veut que notre main gauche puisse se déplacer librement sur le manche parce qu'éventuellement, quand on va apprendre des techniques comme jouer en position, faire du démanché qu'on appelle ou ultimement faire du vibrato, on veut que notre main gauche puisse avoir la totale liberté de mouvement pour faire ce qu'elle veut. Donc, en plaçant votre violon sur le dessus de l'épaule et non le devant de l'épaule, votre épaule et votre menton vont pouvoir travailler ensemble pour garder le violon bien à l'horizontale sans jamais avoir besoin de forcer ni besoin de mettre notre main gauche pour retenir l'instrument. À l'inverse, si votre violon était sur le devant de l'épaule ou pire encore, comme j'en vois plusieurs faire, porté comme ça, comme une cravate devant eux, en fait, vous auriez obligé de serrer avec votre cou pour contrer la gravité et s'assurer que ça ne tombe pas ou retenir le violon avec votre main gauche, ce qu'on a déjà dit qu'on voulait absolument éviter de faire. Bref, ce n'est pas compliqué, violon sur le dessus de l'épaule. Maintenant, ça peut être un petit peu inconfortable au départ, c'est normal. Notre corps n'est pas habitué, ça se peut qu'il proteste un peu. Maintenant, soyez exigeant envers vous-même côté posture, vous allez me remercier plus tard. Donc, colonne droite, tête droite, le violon au fond du cou sans aucune pression et on vient placer le fin du menton au début de la joue dans la mentonnière. On garde la tête droite, le nez vis-à-vis de la corde de sol et on vient incliner légèrement la tête sur l'instrument. Normalement, si votre violon est bien placé, vous devriez sentir qu'aucune partie de votre corps ne force. Ensuite, le violon, vous devriez vous habituer à ce qu'il puisse garder cette position-là longtemps. Normalement, s'il est bien tenu, il devrait pouvoir tenir indéfiniment sans avoir jamais besoin que la main gauche ne le retienne. À la maison, pratiquez-vous d'abord à pouvoir garder la pause pendant une minute ou deux. Et faites-vous confiance. Normalement, ça prend au moins une bonne semaine ou deux à mes élèves avant de pouvoir se sentir complètement à l'aise. Maintenant, je vous ai donné les grandes lignes pour avoir une belle posture au niveau du violon. Mais dites-vous une chose, vous pouvez explorer un petit peu aussi. Le violon un peu plus proche du cou, un peu plus loin, un peu plus haut sur l'épaule. Explorez un peu jusqu'à ce que vous trouviez votre confort. Avant de passer à la prochaine capsule, on résume. On vient se placer à 90 degrés avec notre lutrin. On est vers la section de gauche du lutrin. On veut avoir les pieds légèrement séparés, alignés avec les épaules. On met notre main gauche à l'épaule inférieure du violon. Et puis, aucune pression ici, au niveau du chevalet. Et on vient poser le violon sur le dessus de l'épaule. On veut avoir fin du menton, début de la joue, dans la mentonnière. On ouvre les épaules, une colonne droite, le nez vis-à-vis de la corde de sol et on veut avoir la tête légèrement inclinée sur le violon. Le violon devrait tenir tout le temps seul, complètement à l'horizontale, sans jamais forcer. Et c'est ce qui conclut la capsule sur la tenue du violon. Prochaine capsule, on apprend comment bien se tenir quand on n'a pas le luxe de jouer debout. Sous-titrage Société Radio-Canada